Bonjour tout le monde! Salut les amis! Bonjour! Vous êtes de bonne humeur? Oui! On est de bonne humeur et on est tellement contents que vous veniez comme ça en grand monde! Comme vous le savez déjà, plusieurs d'entre vous, on peut offrir ces rencontres-là gratuitement parce qu'on a fait une levée de fond l'année dernière. On en a fait une cette année encore et on prévoit à faire une autre en février prochain. Moi j'aimerais ça, là. On va faire plein d'annonces partout, là. J'aimerais surtout de vous voir à l'écran pour qu'on puisse encore représenter des belles rencontres comme celle que vous allez vivre aujourd'hui. Je vous invite à être là en février prochain, hein! Donc là, aux deux rencontres, ils nous ont fait un saut du beau spectacle et aujourd'hui, ben, c'est juste pour nous autres qui font ça. Alors, ce qui est important, vu qu'on est beaucoup, de repérer les sorties. Il y en a une en arrière pour les portes patios. Il y en a une d'autres. Celle-là, on l'oublie. On a aussi une prochaine rencontre, beaucoup à l'hiver. C'est la dernière de l'hiver. Ensuite, on recommence à l'automne prochain. Ça va être une autre rencontre complètement différente. La mission qu'on a, nous autres, c'est de faire découvrir beaucoup d'instruments de musique, plusieurs styles de musique et de toucher, à un moment donné. Il y en a un entre vous autres qui va dire, «Mais, moi, je suis allée à une rencontre un jour. » Et grâce à ça, j'aime ça, la musique. C'est ça qui est ici. C'est un peu ça notre mission. La prochaine rencontre, c'est le 27 avril, avec un duo piano et violon, le duo Prima. C'est deux jeunes filles de la Victoriaville, Lucilia Bilodeau au piano et Marie-Claude Tortoyer au violon. C'est une autre belle rencontre, une autre belle découverte. La musique classique, mais qui va vous faire bouger et que vous allez certainement apprécier. Alors, aujourd'hui, nous recevons un ensemble composé d'enseignants et d'étudiants de l'école Monique Roux. Comme plusieurs d'entre nous ont eu le privilège de les encore lors des deux dernières événements, vous savez que les Moniques sont loin que des balades ronflantes. Attention, ils vont venir dégoirer le domaine. Aujourd'hui, on a la version les Moniques acoustiques. C'est quand même... Vous allez certainement apprécier. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous recevons aussi à l'événement «Poco à Poco», les Moniques. Et bonne rencontre, les amis! Merci! Sous-titrage ST' 501 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 Allô, moi c'est Jacob. Je suis en secondaire 5 ici à l'école Monique-Proux. Je fais de la musique depuis que je suis en secondaire 1. J'ai commencé avec Étienne quand il est arrivé. Je suis en secondaire 2. Depuis ce temps-là, on a beaucoup de plaisir. On espère que vous allez avoir du plaisir aujourd'hui avec nous. Salut, mon nom c'est Alicia. Je suis étudiante à l'école secondaire Monique-Proux. Je suis en secondaire 3. C'est la première année que je fais de la musique et j'aime beaucoup ça. Bonjour, moi c'est Maxime. Je suis enseignant à Monique-Proux. Je fais le plus beau métier du monde. C'est quoi le plus beau métier du monde? C'est quoi le plus beau métier du monde pour vous autres? Pour moi, c'est d'enseigner la musique. Donc, je suis le professeur de toutes les autres, même Étienne. Mais il est plus vieux que moi. On est ici. Vous avez compris qu'on n'est pas habitué de jouer pas fort comme ça. Là, on joue. Est-ce que c'est trop fort? Non. C'est pas trop fort, hein? On va jouer plus fort, non? On peut jouer aussi plus fort. Oui, t'aimerais ça. Oui. Et là, on a fait attention à nos oreilles parce qu'on savait que la maison musicale ici, fait que tantôt, on va vous jaser ça. On va vous présenter, comme on n'a pas amené de batterie, Jacob qui joue de la batterie habituellement, mais là, pour sauver notre oui, on a décidé d'aller avec d'autres choses. Fait que la prochaine chanson, ça va être Alicia qui va nous la chanter. Sous-titrage ST' 501 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 Celle-là, elle sonne bien. Des fois, celle-là, elle sonne un peu moins bien. C'est s'ajuster, selon la chanson. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui se développe, quelque chose qui se pratique, ça? Moi, je dirais plus. OK. Jacquard, toi, c'est quoi les qualités que ça prend pour jouer de la musique? Moi, je dirais la patience, la persévérance, surtout de ne pas abandonner, parce qu'évidemment, au début, on est tous un peu poches. On va se le dire. Puis, tu sais, c'est vraiment d'aimer ça, puis de ne pas se laisser abattre parce qu'on se compare à quelqu'un. C'est vraiment... Si tu aimes ça, la musique, de pratiquer, de poser des bonnes questions aux bonnes personnes, puis d'écouter comme elle se disait, puis c'est ça, c'est aussi de continuer d'aimer ça, même s'il y a des bouts de plusieurs. Moi, ça a pas mal été ça. Moi, ben, ça sent un peu un raccogne, c'est la volonté, parce que pour se rendre jusqu'ici, il faut travailler, il faut pratiquer, mais il ne faut pas lâcher. Puis, de plus en plus, c'est améliore, de plus en plus, c'est le fun de jouer l'instrument, puis... Maxime, tu répondrais à quoi, toi, là-dessus? Il faut aimer la musique, en écouter l'émule avant tout, donc ça prend, des fois, toute la place dans notre tête, cette musique-là. Puis, comme tout le monde disait, c'est pas toujours facile, il faut se fixer des objectifs, petits objectifs, des petits pas qu'on fait, mais il faut tout le temps aimer ça pendant qu'on le fait, là, c'est ce qui est important, parce qu'on n'est pas oublié de faire des spectacles non plus comme on le fait, là, mais ça peut nous accompagner toute notre vie, la musique. Il y en a dans tout, la musique, il y en a dans les films, dans les dessins animés, vous écoutez des dessins animés, ici? Oui, les parents aussi, c'est les parents qui répondent entre nous. Il y a de la musique dans les dessins animés, il y a de la musique classique, il y a toutes sortes de la musique, donc il faut l'aimer, il faut se laisser habiter pour la musique. Est-ce qu'il y en a des enfants qui ont encore les petits trous sur leur vélo? Tu sais, les deux petits trous de chaque côté, là, tu as tes petits trous sur ton vélo? T'aussi? T'aussi? Ok, est-ce que tu vas enlever tes petits trous cet été? Peut-être, hein? En même temps qu'Étienne, hein? Ça se peut, moi j'ai encore mes petits trous sur leur vélo. Allez, les gars qui ont tous petits trous sur leur vélo, êtes-vous déjà tombés? Enlevez-le, tomber, ça se fait. C'est-tu le fort? Non. Ça fait mal, hein? Moi, je me souviens d'avoir déjà eu de la gravenne ou de la garnote prise même dans ma peau de genoux, là. Ça fait vraiment mal, hein? Être obligé d'enlever ça. Est-ce que j'ai arrêté de faire du vélo? Non. Non, j'ai pas arrêté, hein? Fait que c'est ça, là. Des fois, c'est dur. Des fois, même, je me souviens quand j'ai commencé à jouer, moi, je me souviens même que ça me faisait mal au doigt. Parce que moi, je joue de la basse, hein? Peut-être que t'as remarqué, c'est pas une guitare. C'est une basse, elle a des cordes qui sont plus grosses. C'est des sons qui sont plus graves, comme la voix du père de Noël. Mais ça, ça me faisait mal beaucoup de doigt. Même que j'ai déjà eu du sang, ça. Ouais. Jouer. Ouais, du sang, là, je jouais, là, puis ça tombait. Avec des brasseurs, Étienne. Avec des brasseurs. C'est un petit écran. Avec des brasseurs. Avec des brasseurs. Mais si ça faisait mal, comme le vélo, est-ce que j'ai arrêté de jouer? Non, j'ai continué. Mais c'est sûr, là, ça fait plus mal. Là, j'ai de la peau de patin. Ça fait pas de chou. Alors, on continue un petit peu plus rock, là. On va vous donner un truc, là. Un petit peu. 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 Un peu. C'est parti. 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 C'est parti.